Bonjour, bienvenue sur la chaîne iMyPhone. L'iOS 16, récemment publié, apporte de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Cependant, tout le monde ne peut pas profiter de ces fonctionnalités d'iOS 16 avec succès, car certains utilisateurs trouvent que leur iPhone ne s'allume pas après la mise à jour. En fait, il s'agit d'un problème courant qui peut survenir à tout moment. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 méthodes pour résoudre ce problème. Commençons. Méthode 1. Forcer le redémarrage iPhone Le redémarrage forcé permet de rafraîchir la mémoire de votre appareil et de recharger tous les services. Cela peut aider à résoudre le problème causé par des plantages de micro-logiciels. Pour iPhone 8 ou les modèles plus récents, appuyez et relâchez le bouton pour augmenter le volume. Pète de même sur le bouton pour baisser le volume. Ensuite, appuyez sur le bouton latéral et maintenez-le enfoncé jusqu'à voir le logo Apple. Méthode 2. Réparer et mettez à jour iPhone avec l'outil de réparation iOS. Si le redémarrage forcé ne fonctionne pas, il peut s'agir d'un problème logiciel. Dans ce cas, vous pouvez utiliser le programme de réparation du système iOS iMyPhone Fixpo. Il s'agit d'un outil de réparation système sûr et puissant qui peut résoudre plus de 150 problèmes iOS sans perte de données. Tout d'abord, installez et ouvrez iMyPhone Fixpo sur votre ordinateur. Cliquez sur Mode standard, puis connectez votre iPhone à l'ordinateur. Le logiciel détectera automatiquement votre appareil et vous fournira la dernière version du firmware iOS. Appuyez sur Télécharger pour continuer. Cliquez sur Commencer lorsque le téléchargement est terminé. Enfin, attendez patiemment que la réparation du système soit terminée. Méthode 3. Réinitialisez l'iPhone à l'état d'usine avec iTunes. La restauration de votre iPhone à l'aide du mode de récupération est la dernière chose que vous pouvez essayer lorsque votre iPhone ne s'allume pas. Cependant, toutes les données de votre iPhone seront effacées. Tout d'abord, lancez la dernière version d'iTunes sur votre PC et connectez votre iPhone à l'ordinateur avec un câble USB. Ensuite, mettez votre iPhone en mode de récupération. Pour l'iPhone 8 et version ultérieure, appuyez rapidement sur le bouton pour augmenter le volume. Faites de même sur le bouton pour réduire le volume et maintenez le bouton latéral. Ne lâchez pas lorsque vous voyez le logo Apple, maintenez le bouton latéral enfoncé jusqu'à ce que le mode récupération apparaisse. Vous verrez maintenant un message apparaître d'iTunes et il y a deux boutons, mettre à jour ou restaurer. Généralement, nous choisissons de restaurer l'iPhone car il a un taux de réussite plus élevé. Vous pouvez également cliquer sur mettre à jour et réessayer la mise à jour pour éviter de perdre des données. Ici, nous cliquons sur le bouton restaurer et attendons que tout le processus de réinitialisation soit terminé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cela vous a été utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des problèmes dans le processus de mise à jour d'iOS 16, dites-le-moi dans les commentaires. A la prochaine!